Nous sommes dans l'un des quartiers les plus visités de Rouen, celui de l'église et de l'être Saint-Maclou. Plus aucun cours n'est assuré à l'être. Seul subsiste rue Victor Hugo, les ateliers destinés aux élèves libres. Ils sont plus de 700 en plus des étudiants. Une dernière année a passé dans des locaux chargés de poussière de craie à l'odeur d'essence de térébenthine. Une dernière année avant le grand saut vers l'inconnu. Là-haut moi je suis montée, il faut avoir de l'imagination parce que je ne veux pas dire que c'est glauque parce que c'est pas vrai. Parce que bon la cour est aérée, il y a quand même de la lumière, il y a quand même des arbres autour. Mais il manque, voilà, ça manque un peu de sel, ça manque un peu de vie. Depuis juin dernier, l'être n'appartient plus qu'aux touristes et à la ville de Rouen bien sûr. C'est elle qui a pris la décision de fermer l'école pour raisons évidentes de sécurité après 74 ans passés dans l'être. Cette ossuaire du 16e siècle, extension du cimetière Saint-Maclou, a été édifiée après la peste noire de 1348. Un lieu de mort qui paradoxalement a toujours abrité des vivants. Au 17e, l'être accueillera des écoles pour garçons avant d'être fermé sur ordre du roi. Ce n'est qu'au 19e que l'être rouvrira avec en ses murs un pensionnat de jeunes filles. En 1927, la ville de Rouen rachète le site et après d'importants travaux, y installe provisoirement l'école des Beaux-Arts. Une solution provisoire qui durera jusqu'en juin dernier. C'est un lieu qui a toujours accueilli de la vie, qui a toujours été un lieu de transmission. Et je pense que c'est cette identité qui doit être préservée et qu'on doit entretenir pour le projet à venir. 15 millions seraient nécessaires pour réhabiliter au moins le rez-de-chaussée de l'être Saint-Maclou. Pour en faire quoi ? Des galeries d'expo, des résidences d'artisans d'art. Un lieu connecté au reste des monuments de la ville comme inclus dans un circuit mieux identifié par le public. Et pour ce qui est du déménagement de l'école, la ville l'affirme, il s'agit là d'un geste politique totalement assumé. Tout ça correspond à un projet global de faire des rencontres. Et on pense que la culture est un bon facteur de mixité. Ce n'est pas la culture qui va résoudre des problèmes d'emploi et des problèmes de crise au sens large. Mais la culture aide à mieux vivre et aide à mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, ce sera d'ailleurs tout le défi des étudiants et profs de l'école des Beaux-Arts dans leur nouveau quartier de la Grand-Marc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !